Et voilà, donc ce qui devait arriver est arrivé. Oui, je suis belle, hein? Je suis très belle comme ça. Savez-vous ce qui est arrivé? On a voulu faire du jet ski, on n'est pas habitué, c'était la première fois. Oui, pour toi, puis c'est lui qui conduisait en plus. Je pense que c'est la dernière fois aussi. Oui, j'ai eu mal, je me suis cassé ici le bras, j'ai un black eye. Pas cassé, c'est foulé, foulé le poignet. Elle a tapé tellement fort dans l'eau, elle a rebondi, ou non, je ne sais pas. Aïe, elle ne va pas rire. En plus, j'ai le cou qui a été disloqué un petit peu. Tout a souffert, le cou, le bras, la tête, dehors, dedans, partout. Bon, il commence à se... Mais je voulais être là pour vous quand même. Oui. De ne pas passer, si ça aurait été seulement René avec vous, ça aurait été ennuyant. Oui, mais là, ça commence à aller mieux un peu quand même. Oui, ça commence à aller mieux, mais je suis obligée de porter ça encore. On part, ben, samedi la journée que vous voyez la vidéo. Oui, au moment où vous voyez cette vidéo, nous, normalement, on est dans l'avion. Oui, puis le médecin, il a dit que je pourrais, mais pas ça ici, il a gardé encore une couple de jours. Tant que ce n'est pas elle qui pilote l'avion, on est correct. Mais pour me mettre... Comment je pourrais dire ça, donc? Pour te remonter le moral? Pour me remonter le moral, savez-vous, qu'est-ce qui est arrivé pour notre duel? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, moi, j'ai gagné à 56 % de vote plus que sur 44 pour toi. Ah oui, ben oui. Il y en a d'autres qui viennent, je sais, il y en a qui disent aussi à toi. Il fallait bien qu'il y ait un perdant, hein? Ben oui, ben oui. Je suis contente. Toi, tu as perdu au jet ski, moi, j'ai perdu au duel en peinture. Ben oui, vous n'avez pas vu, il conduisait comme un fou. Un homme qui conduit, là. J'avais pas bu, hein? Ben non, une chance. Non, j'ai pas bu. Je voulais m'amuser un petit peu, puis on s'est pas mal amusé, hein? Oui, ben, à cinq ans derniers, le dernier détour, tu m'as fait mal, là. C'est des choses qui avaient pu... Alors, heureusement, ça a été filmé par Karima. Ben oui, ma fille qui était là, elle a capoté. Qui est restée sur le bord. Oh, qui est devenue mal, elle a dit, maman... Ben, sur le coup, elle a rigolé, mais après, c'était moins drôle. Oui, 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 oui. Après, elle m'a vue que j'étais plus capable de bouger, puis tout. Et heureusement, on a des assurances. Mais oui, une chance. On les a appelées tout de suite, là. En tout cas... En tout cas, on va arrêter avec... Bon, allez. J'espère que vous, vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, à part ça, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a des questions et réponses. Combien? Attends, j'ai tourné les pages parce que, hein, c'est chère la pauvre, hein? Pour l'aider un petit peu. Oui, j'aimais. Il y a 16 questions, mais il y en a une, elle est double. Donc, on va dire 17. On va répondre à 17 de vos questions super intéressantes. Puis, à la fin, on finira avec quelques images de flamandrol. Non, tu vas mettre le petit garçon qui m'a chanté la pomme. Oui, à la fin. On va vous mettre un petit garçon qui chantait une chanson à Linda. Et puis, quelques images comme ça, un petit peu... Des belles images inspirantes. En plus, j'avais cette robe-là quand il m'a chanté la pomme. Ah oui? Et oui. OK. Alors, voilà, on répond à vos questions. Veux-tu mener un petit peu de... J'ai vu, mon amour. T'es méchant! Parce que là, c'est sec. Oui, ça y est. Chint-chint. C'est pas du vin, hein? Ça te ferait du bien-hiver, remarque. Ça t'aiderait à oublier. Ah, mais non, c'est vrai, elle perd la mémoire, de toute façon. Elle t'équipe. C'est ça, je me rappelle plus, hein? OK, on commence avec Maximilien. Bonjour, Maximilien. Il dit, bonjour. Serait-il possible de faire un tableau complet avec seulement la technique de l'œuf? Bien sûr, avec des pigments de couleurs différentes, ou alors, ça ne fonctionnerait pas. OK, ça, c'est par rapport à la vidéo de la détrempe à l'œuf. Détrempe à l'œuf. C'est en peinture à l'huile, mais on ne peut pas faire un tableau uniquement à l'œuf du début jusqu'à la fin, parce que ça risque de craquer, ça va être opaque, ça va être mat. Ça n'a pas un beau fini, par contre. C'est très bon pour le fond, mais pas tellement pour la surface. Mais par contre, vous pouvez faire quand même un très grand format. Et moi, j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais ça, c'est une bonne technique pour peindre, justement, un œuf. Le sujet, ça serait un œuf, un œuf au plat. Un œuf à la... un peu au Pâques. Un œuf de Pâques, tiens, pourquoi pas? Oui, un œuf de Pâques. Oui, tiens, tu peins un œuf à l'œuf. Un œuf à l'œuf. Oui, c'est vrai, je devrais faire ça. Là, je ne peux plus, là. Non, là, tu ne peux plus rien. Repose, toi, là. Tu en as besoin. Je ne peux même pas y en mot d'hyrune, là, parce qu'est-ce qu'il me fait? Pour le français, en mot d'hyrune, c'est y mettre une baffe. Aïe, 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 aïe. OK, arrête de faire rire. Fais attention à tes vertèbres. Oui, OK, on continue avec Pascal. Bonjour, Pascal. Est-il obligatoire d'imprimer la photo du modèle, ou est-ce qu'on peut travailler directement à partir d'un écran? Alors, les deux sont bons. Ça n'est pas obligatoire d'imprimer la photo d'un modèle, mais là, j'aime bien cette question parce que, justement, alors, dans la formation, dans toutes les cours qu'on donne, les formations, tout ça, vous avez toujours la photo du modèle que vous pouvez télécharger, qui est en PDF, la photo du tableau finie aussi, et vous pouvez l'imprimer. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est imprimer une photo lorsque je n'ai pas à rentrer précisément dans le sujet, dans le modèle. Par exemple, je l'imprime, peut-être même en noir et blanc. Vous vous rappelez la vidéo du tableau où on part sur une photo floue, imprimant une photo floue s'il le faut. Mais j'aime bien imprimer la photo et puis la mettre loin de moi, justement pour ne pas avoir trop de détails. À ce moment-là, c'est bien de l'imprimer. Par contre, admettons, si je fais un portrait, le portrait d'un animal, où je veux travailler précisément en détail, l'intérieur des yeux, tout ça, alors là, je préfère avoir une photo numérique, soit sur l'écran de l'ordinateur ou même la tablette, et puis je peux zoomer dessus pour aller voir plus précisément tous les détails qu'il y a dans l'œil, la petite tâche de lumière, etc. Donc, les deux sont bons imprimés et ne pas imprimés. Selon le cas, c'est ça, l'idéal, c'est d'utiliser l'outil de référence qui nous convient le mieux en fonction de ce qu'on est en train de faire. OK, on va avec la vidéo de cette erreur. Bouge pas trop la tête. Non, bien, pour ça, je me suis mis comme ça, à droite, tu peux pas trop, trop. Par contre, là, c'est les passages. Moi, j'ai juste à y taper un peu sur le bras, là. Ça fait bien. Prenez ma part, hein? C'est vraiment efficace. Ah oui. OK, c'est surtout pour dormir. Je ne couche pas avec lui. Il ronfle, puis il me donne des claques. Quelque chose, il me fait mal. Non, mais tu pourrais dormir debout. Ah oui, comme dans une petite vie. OK, on continue avec Elisabeth. Il rie de moi, toi. Il savait, hein? Il savait, il dit. Et tu veux faire la vidéo avec moi, tu vas voir, je vais rire de toi. Tu voulais faire de la vente aux marines aussi, là, un jet ski? Ben oui, moi, je n'ai pas conduit. C'est toi qui conduis. Ouais. OK, on va avec Elisabeth Martinez. Bonjour, Elisabeth. J'ai peint un tableau à la peinture à l'huile, donc le fond est noir et au séchage, celle-ci a fait de l'embuage. Est-ce que c'est rattrapable et comment? Le fond a fait de l'embuage, je ne comprends pas trop le mot. Et je pense que c'est des embuts, hein? C'est ça. Les embuts, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où c'est brillant, des endroits où c'est mat. L'idéal, toujours pour attraper ça, c'est le vernis. Vous pouvez peindre par-dessus, continuer le tableau sur le fond, le fond noir, puis selon les écarts de brillance, si ça ne vous plaît pas, appliquez du vernis. Alors, si c'est en peinture à l'huile, un vernis à retoucher, autant de couches que nécessaire pour que ça disparaisse. Un acrylique, vous pouvez mettre un vernis acrylique par-dessus, aucun problème. Des vernis au pinceau, là. Le vernis à retoucher pour l'huile, et puis une fois que ça sera bien, bien sec, dans six mois, vous pourrez appliquer un vernis qui vous convient. Si, par exemple, l'application de trois, quatre couches de vernis à retoucher pour faire partir les différences de brillance vous a rendu le tableau trop brillant, vous pouvez revenir lorsque ça sera bien sec, dans six mois, avec un vernis en aérosol, là, un vernis mat, et vous mettez autant de couches qu'il faut pour faire disparaître la brillance et puis votre tableau deviendra mat. On continue avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Il dit, est-ce qu'on peut mettre du Posca sur le médium? Alors, je ne sais pas de quel médium on parle, mais le Posca, sur du médium acrylique, oui, il n'y a pas de problème. Sur de la peinture acrylique, donc je pense sur du médium acrylique, oui, sur de l'huile, je ne sais pas. En fait, honnêtement, je ne connais pas trop le Posca. Je commence à en connaître à force d'en entendre parler, d'en voir, mais je n'ai jamais utilisé, je n'en ai jamais acheté encore, jamais utilisé. Ça n'a pas été dans mes projets, tout simplement. Mais quand on va être de retour au Québec, peut-être que je vais faire venir du matériel comme ça, un petit peu plus nouveau, matériel que je n'ai jamais encore utilisé pour justement me pratiquer, l'essayer, l'utiliser, pourquoi pas, essayer des nouvelles choses. Et puis, à ce moment-là, je pourrais vous en parler beaucoup plus. Donc, le mieux, c'est de vérifier sur Internet, ou bien s'il y en a parmi vous qui le savent, comment on peut utiliser le Posca sur du médium et quel médium. Moi, à mon avis, sur de l'acrylique, il n'y aura pas de problème. OK, on continue avec Azure. Bonjour Azure. Bonjour Azure. Comment fait-on pour dessiner au pinceau à main levée sur un fond quand on n'est pas doué en dessin? Sur un fond à main levée? Oui. Elle dit, ça c'est sur la vidéo astuce facile pour harmoniser les couleurs de vos tableaux. Lorsqu'on n'est pas habile en dessin... Tu n'es pas obligé. Il ne faut pas faire les détails, c'est ça le problème. La personne ne va faire les détails. Je ne dirais pas ça. Je dirais plutôt, il faut apprendre à dessiner avec la bonne méthode, de la bonne manière. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à observer. Apprendre à dessiner, c'est apprendre à observer pour mettre sur la toile ou sur le papier tout ce qu'on a sous les yeux, ce que l'on voit. Attention, on parle de dessin, d'observation, de dessin, de réel. Parce que si vous voulez dessiner des choses inventées, des choses qui vous sortent de la tête, je vous dis tout de suite, c'est quasiment impossible lorsqu'on est débutant. C'est vraiment trop difficile parce qu'on n'a pas le modèle et le dessin, c'est basé sur l'observation. Le fait de dessiner à main levée, c'est... Excusez, c'est à mon tour de rire de lui. J'ai bafouillé. On bafouille. Le dessin à main levée, c'est que, bon, vous avez vu, on tient le crayon ou le pinceau, peu importe, le fusain ou autre, comme un bâton, puis on va dessiner comme ça. Et le geste, le mouvement, il doit être ample, il doit venir de tout le bras. Bien sûr, tu ne pourrais pas dessiner actuellement. Il ne faut pas dessiner avec le poignet. Ah, je suis batière, moi. Il ne faut pas dessiner de proche comme ça. Lorsqu'on fait à main levée, c'est vraiment des gestes plus amples. Et donc, on ne va pas chercher vraiment le détail et la précision, mais on va chercher surtout de montrer sur le papier, de faire sur le papier ce qu'on a sous les yeux de façon identique sans forcément trop de précision. Surtout au début. C'est tout un cours, le dessin, c'est toutes des méthodes à appliquer, des exercices. Il faut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, lorsqu'on n'est pas doué en dessin, pour résumer un petit peu, il faut en faire du dessin, il faut essayer de suivre des cours, suivre des méthodes, les appliquer, et ne pas être trop, on va dire, ne pas attendre trop à un bon résultat parce que ça vient de, c'est pas mal de l'intérieur. Tu sais, je commence à dire n'importe quoi. Je ne sais pas. Je suis un petit peu perdu là-dedans. Mais voilà, donc... Mais apprendre à dessiner, c'est ça, c'est aller tranquillement, premièrement, il ne faut pas se dépêcher. Puis c'est bien, bien regarder votre sujet. Apprendre à dessiner, c'est apprendre à observer. Oui. Et voilà, alors bon, je reviens un petit peu, je refais surface. Il était encore en jet ski. Oui, oui, c'est ça, j'étais en train d'essayer de la récupérer. À vous, tu as eu peur. Ben oui, ça fait peur, c'est certain, sur le moment. après, après, on en rit, mais ça fait peur. C'est quoi que je voulais dire? Surface surface. Oui, c'est ça, mais là, j'ai perdu le fil. Le fil n'est qu'à la pêche. Non, c'est ça, le dessin, c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique, de l'observation. Oui, c'est ça, ce que je voulais dire, c'est qu'apprendre à dessiner, c'est apprendre à observer. Il faut suivre les méthodes et le faire. Puis c'est à force d'en faire qu'on devient bon, que ça marche. Voilà, donc il n'y a personne qui est habile ou pas habile en dessin, c'est que... C'est de la pratique. Oui, c'est ça. On a appris à le faire et on le fait, ou on ne l'a jamais appris, puis on ne le fait pas encore bien parce qu'on ne nous a pas donné la bonne méthode. Moi, quand j'étais jeune, je pense que j'avais 12, entre 12 et 14, je dessinais, je reproduisais, l'exemple de Louis de Funès. Oui. Je le reproduisais. Oui, parce que tu l'observais. Oui, j'avais déjà l'observation. C'est pour ça que quand je t'ai rencontrée, je t'ai beaucoup observée. Et puis à cette époque-là, tu avais encore la possibilité de travailler avec la main droite, pas comme maintenant. Non. OK, on continue avec Liliana Marti. Bonjour Liliana. Bonjour Liliana. Est-ce qu'on peut ajouter n'importe quelle couleur pour harmoniser ou on doit le faire toujours avec le complémentaire? Non, ce n'est pas toujours la complémentaire. Pour harmoniser les couleurs, on peut avoir des harmonies. Il y a des harmonies colorées, qui sont très nombreuses. On peut avoir des harmonies colorées de couleurs, comme on appelle, de couleurs adjacentes. Par exemple, sur le cercle chromatique, le bleu va s'harmoniser avec le mauve et va s'harmoniser avec le vert parce qu'on se retrouve dans des tons plutôt monochromes. On ne va pas s'en aller à l'opposé forcément, comme vous avez les harmonies en triade, en tétrade. La triade va vous permettre d'aller chercher, par exemple, j'essaie d'avoir un cercle chromatique sous les yeux, le jaune, les trois couleurs primaires, le jaune, le rouge et le bleu, ça vous donne une triade, ça va vous donner une harmonie colorée aussi. Mais après, c'est question d'utiliser des couleurs dans des quantités et des forces bien calculées. Parce que si on met juste du jaune, du rouge et du bleu en quantité et en force égale, ça ne sera pas une belle harmonie colorée. Vous pouvez avoir un tableau dont la dominante est très jaune, il y a du jaune partout, un gris jaunâtre, des beiges, un jaune, quelques roses ici et là, le rose, c'est le rouge, vous voyez ? Il y a un petit tâche de bleu par là. Un bleu assez vif, mais une petite quantité, mais une force importante. Et là, vous venez de créer une harmonie colorée en triade qui est existante. On pourrait parler beaucoup de ça et du coup, vous voyez, on n'a pas mis de complémentaires. Mais les complémentaires, ça marche toujours. Ça marche. On continue avec Camilla. Bonjour Camilla. Bonjour Camilla. Non, Camilla. Camilla. Peut-on peindre plusieurs couches les unes sur les autres toujours en utilisant de l'alkyde ? Parce qu'en général, elle, elle peint en réalisant plusieurs couches sur sa toile. Oui, je pense qu'on en a déjà parlé aussi la semaine passée. On peut commencer un tableau à l'alkyde et le finir à l'alkyde. Autant de couches que vous voulez, autant. Regardez, prenez par exemple le liquin, c'est fait pour ça. C'est de l'alkyde, c'est bon pour les glacis. Du début jusqu'à la fin, vous pouvez l'utiliser. On continue avec Denise Veillet. Bonjour, Denise. Bonjour à vous deux. Voici ma question. Oui. Est-ce que c'est possible d'enlever une coulisse de vernis brillant PBO séchée depuis quelques semaines sur une toile en acrédic? Si oui, comment faire? Pierre ajoute, merci beaucoup pour vos précieuses informations très diversifiées et très formatrices. Là, ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Une coulisse de vernis s'il y a une épaisseur, ça fait comme une petite bosse, une petite vague, il va falloir la gratter, l'enlever ou la poncer. Mais forcément, on abîme la toile, il va falloir reprendre la peinture à cet endroit-là. Est-ce que c'est un vernis final en aérosol qu'on utilise pour la peinture à l'acrylique, à l'alkyde, à l'huile, tout ça? Si c'est ça, il va falloir vraiment décaper le vernis, l'enlever, retravailler la toile, le remettre. C'est un travail de restaurateur, c'est très difficile, très compliqué aussi. Moi, ce que je ferais, c'est un vernis brillant, c'est ça? Oui. Le fait que c'est brillant, c'est ce qui fait que ça se voit le plus. Donc, je terminerai avec un vernis mat, complètement mat. Et en enlevant la brillance du tableau, vous verrez moins cette chose-là, vous la verrez plus quasiment là, la coulisse. Parce que c'est devenu mat, complètement mat, et c'est la brillance qui vous la fait voir. Mais sinon, on n'a pas le choix de retirer, recommencer l'endroit qui va être abîmé, puis revernir après. c'est ça. C'est pour ça, pour éviter les coulisses, ça coule quand on applique du vernis. Si on applique le vernis en aérosol, par exemple en borne, c'est sûr qu'il faut que le tableau soit vertical ou presque. On ne l'applique alors jamais trop épais. Et de suite, dès que c'est appliqué, je le couche le tableau, je le mets à plat pour ne pas justement qu'il y ait des coulisses. Quand c'est sec, je le remets droit, puis là je peux remettre autant de couches qu'on veut, on fait comme ça, de manière à avoir l'épaisseur de vernis qu'on veut, mais jamais en une seule fois. Il faut toujours être très radin dans le vernis quand on l'applique et revenir en mettre plusieurs fois plutôt que d'en mettre trop épais en se disant « moi je vais en mettre une seule fois, je vais économiser du temps ». Ça fait des dégâts. Donc même si c'est appliqué au pinceau, bien sûr, au pinceau, alors on le fait à plat sur la table, pas sur le chevalet, on le fait au pinceau à plat et on le laisse à plat sur la table. Là, ça ne coulisse pas. Il n'y a pas de coulisses. On continue avec Catherine Embaer. Bonjour Catherine. Quel logiciel utilises-tu pour modifier tes photos ainsi s'il te plaît? Oui, parce que dans les dernières vidéos du samedi à la fin, je mettais des photos qui deviennent un petit peu peintures. Je fais ça avec Photoshop tout simplement. Photoshop, c'est merveilleux. C'est sûr que ça fait très longtemps que j'utilise Photoshop, donc je l'ai quand même assez bien en main, mais on peut appliquer des filtres artistiques très facilement. On continue avec Fabienne. En tout cas, Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne. Pouvez-vous me dire comment télécharger une de vos merveilleuses photos? Je ne sais pas trop. L'idéal, c'est lorsqu'on... Regardez, vous êtes sur YouTube, donc c'est de faire la lecture en grand écran au plus large et puis faire une pause et prendre donc une capture d'écran tout simplement. Maintenant, il existe des petits programmes gratuits sur Internet, même pas des programmes, des sites Internet qui vont vous permettre de télécharger la vidéo que vous êtes en train de regarder sur YouTube. Vous tapez dans Google Download YouTube MP4 et vous allez trouver ça. Donc, vous rentrez l'adresse de la vidéo, l'adresse qui est en haut, vous êtes sur la page de la vidéo, copiez l'adresse en haut, vous rentrez là-dedans, cliquez sur démarrer et vous la télécharge et vous demandent dans quel répertoire vous voulez le mettre. C'est sûr, il peut y avoir des publicités et tout là, mais ça fonctionne bien. Donc, vous avez récupéré la vidéo. L'idéal à ce moment-là, lorsqu'on a la vidéo, c'est de la mettre en lecture dans le logiciel VLC, VLC Media Player qui est gratuit aussi sur Internet et au moment où vous lisez la vidéo, faites pause quand ça vous plaît et vous avez l'outil dans l'onglet en haut vidéo, prendre une capture d'écran et là, ça va dans le répertoire choisi et vous avez une très belle capture d'écran de la vidéo sans qu'il y ait aussi la barre de lecture, les boutons, il n'y a plus rien qui apparaît, c'est vraiment la belle image bien propre de la vidéo. Voilà, moi, c'est ce que je ferais, j'utiliserais cette méthode-là pour aller chercher les images à la fin d'une vidéo de continuer là. Tu es jusqu'à la bête, Fabienne? Non. On était là l'année passée, elle habite au pied des bouts de Provence, entre Arles et Salon de PCE. Provence, Salon de Provence, Ben oui, on est allé au bout de Provence, on est allé voir... Vous étiez à côté? On est allé voir dans les carrières, il y avait la projection de... Van Gogh? Non, Van Gogh, non, oui, peut-être. Mais je pense que c'est Van Gogh. C'est pas Cézanne? C'était Cézanne. Cézanne, oui, oui, il y avait toutes les... Oui, oui. Cézanne, vous savez, l'immersion, là où on se trouve au milieu des tableaux, c'est très beau, tout ça. Et puis, on a vu des projections aussi, il y avait une projection sur Jean-Marie et Vincent Scoteau. Oui, c'est ça, à côté. C'était, oui, c'était... C'était bon. C'était vraiment... Mais c'est beau, les beaux de croix, c'est très beau, on a promené là, c'est magnifique, oui. On continue avec Suzanne. Bonjour Suzanne. Elle dit bonjour. Puis, puis-je récupérer une partie d'une toile peinte pour la coller sur un autre châssis entoilé? Ou est-ce que c'est mieux de la mettre sur un autre châssis? Oula, une partie d'une toile peinte? Alors là, j'ai comme deux images. La première image, c'est, admettons, vous voulez intégrer dans un tableau la partie d'un autre tableau qu'on pourrait très bien couper au ciseau, un morceau de toile et le coller dans un autre pour faire un effet spécial, pourquoi pas une peinture abstraite contemporaine et à ce moment-là, c'est sûr qu'il vaut mieux toujours travailler en acrylique et je peux coller ce morceau de toile avec du médium gel acrylique sur l'autre. On l'a séché puis on continue notre tableau, on peint tout ça, ça fonctionnerait bien. Si la première toile dont on récupère le morceau, elle a été peinte à l'huile, ça fonctionne aussi à condition de ne pas la coller sur de l'huile mais sur une toile blanche, vierge ou une toile qui a été peinte qu'à l'acrylique. À ce moment-là, ça fonctionne. Maintenant, la deuxième image, c'est si vous avez fait un très grand tableau, je ne sais pas, mettons, et vous dites, bon, ça là, je ne voudrais juste reprendre que ça et en faire un tableau sans le repeindre. Je prends ça, mettons, j'ai fait un immense paysage et puis là, il y a, je ne sais pas moi, une grange, un bâtiment et le paysage ne me plaît pas, le tableau est trop grand. Par contre, cette grange, je l'aime bien, je voudrais la garder dans un tableau. Je vous donne un exemple, mètre par un mètre et là, vous prenez juste la grange et vous allez mettre ça sur un autre tableau qui fait 40 par 50 centimètres. Alors oui, vous pourriez couper ça puis la coller encore avec du médium et de l'acrylique par-dessus, une toile montée, vierge, il n'y a pas de problème. Comme vous pouvez aussi, simplement, la remonter sur un nouveau châssis qui n'a pas de toile. Ça se fait aussi assez bien, il faut être équipé d'une pince spéciale, tout ça. Mais oui, tout se fait, tout est possible. C'est de l'art. On pourrait même coller la toile sur du bois, sur une planche, du MDF ou du bois, mais attendez, du bois naturel, du chêne, du pin ou autre, avec l'humidité, il pourrait gondoler ou autre. Le MDF, ça ne bouge pas normalement, c'est des fibres collées, donc ça ne bougera pas avec l'humidité. Vous voyez, tout ça, c'est possible, pourquoi pas ça, ça peut donner des bonnes idées. On continue sur la vidéo du duel. Ah, le duel, oui. C'est Sylvia, bonjour Sylvia. Bonjour Sylvia. Elle dit bravo à vous deux, j'adorais pouvoir vous voir peindre. Alors, j'aime les deux. Cette fois, celui de Linda est plus éclairé et celui de René plus foncé, mais plus détaillé. Je souhaiterais vous voir faire plus de duels. Pourquoi ne feriez-vous pas des duels avec nous aussi? Oui. Oui, ça serait intéressant. Oui, c'est une bonne idée, Sylvia. Mais, il faudra voir et penser comment est-ce que cela est faisable. C'est ça, parce que si on vous dit une heure ici, on prend une heure pour notre tableau, puis vous, vous en prenez deux. Non, mais il faut, comme nous les avons fait, on était assis à la même table, ça serait faisable. Si vous vous filmez, moi, je me filme, et puis après, au montage, la personne va essayer de coller les deux ensemble. Mais si moi, je peins en une heure et vous en une heure et demie, ça ne marchera pas. Il faudrait qu'on ait notre timer aussi à une heure et demie chacun. Oui, ce n'est pas impossible, mais qui aimerait se prêter à ce jeu-là? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On ne sait pas. Il y en a qui ont lancé pour poser des questions en vidéo. Ça n'a pas bien fonctionné, malgré qu'on n'a pas fait d'autres demandes, mais on ne sait jamais. Ou alors, un jour, lorsqu'on sera en France, qu'on ira chez quelqu'un qui aimerait le faire, qui se porte volontaire, pourquoi pas? On pourrait venir chez vous. Oui, puis on fait un duel. À toi. OK, puis à Dieu aussi, concernant l'aquarelle, comment tu fais des poêles et des plumes d'animaux? Est-ce que c'est le même procédé que l'acrylique? Bien, ça n'est jamais le même procédé que l'acrylique en aquarelle, étant donné que les blancs, il faut les préserver sur le papier. Donc, il y aurait la belle méthode, la meilleure méthode, c'est de peindre du plus pâle au plus foncé, en conservant les blancs du papier dans des petits coups de pinceau très mince, très nard, le plus fin possible, en travaillant donc même en négatif. C'est-à-dire qu'il faut penser dans notre tête que les lumières qui sont en surface du poêle, du pelage, c'est le papier qui lui est en dessous, il va falloir donner l'impression que ça c'est dessus, vous voyez, donc c'est vraiment pas évident. Ça me fait penser à... Mon Dieu... Quand c'est que j'ai fait des poêles il n'y a pas longtemps, là? Oui, oui, j'ai fait... Vous allez voir ça dans des vidéos de YouTube qui vont arriver plus tard, là. J'ai fait des poêles, j'ai fait la tête de Milka, Niki. Ah oui, oui, c'est ça. C'est Niki, Niki, il t'a fait. Je pense que c'était en aquarelle, je ne sais plus, en tout cas, où il va falloir travailler. Des fois, au lieu de travailler les choses elles-mêmes, on travaille les espaces. Par exemple, on fait l'ombre des poêles et pas les poêles eux-mêmes. Donc, je fais l'ombre du poêle pâle sur l'autre poêle pâle en dessous. Donc, cette ombre, c'est les ombres qu'on peint, pas forcément les poêles. Donc, ce n'est pas évident. C'est difficile. Donc, après ça, étant donné qu'on est en aquarelle, il y a plusieurs possibilités. Donc, on essaye de préserver les blancs. Si on a du mal, on peut essayer aussi d'utiliser de la gomme de réserve, l'appliquer donc aussi avec un outil très très mince pour avoir des blancs qui vont rester. Puis après, si vraiment on n'a pas pu faire conserver nos blancs, à ce moment-là, on peut utiliser de la peinture gouache ou de l'acrylique blanche par la fin pour revenir mettre les lumières. Mais ça sera toujours d'utiliser des petits pinceaux fins, oui. Tu peux peut-être servir, Sylvia, parce que quand on va faire une autre duvet sur l'aquarelle, ça va peut-être être un animal. T'es sûre de ça? Oui. Avec des poils? Ben oui. Des plumes? Ben oui. Ou des écailles? Tu fais ça, qu'est-ce que tu veux toi, là? Ou une police. Ou un jet ski. On continue avec Elisabeth Thomas. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Ils vont dire elle est tranquille, elle se tient droit. Vous avez vu, elle est moins nerveuse aujourd'hui, hein? Elle parle moins, tout ça, elle ne bouge pas trop. Elle est sage, pour une fois, elle est sage. Attends, tu es tantôt. Bravo à vous deux pour notre duvel. Oui. Même complémentaire dans la peinture. Elle demande quelle est la marque de nos pinceaux qui ont l'air bien agréables à peindre? Oui, c'est vrai. Alors là, nos pinceaux qu'on utilisait pour l'aquarelle, là, ce sont des pinceaux Escoda. Oui, c'est un petit kit de pinceaux de... Dans une petite pochette, de voyage qui se démontre. Escoda, la marque c'est Escoda et ils sont vraiment bons. Tu peux les rouler après pour que je fasse plus virale. Ils sont fabriqués en Espagne. OK, on continue avec Roland Tétrault. Bonjour Roland. Je regarde toujours vos vidéos avec autant d'éthérêts. Merci. Merci beaucoup. J'ai reçu un cadeau de l'essence minérale inodore fragonare du médium à peindre d'Enco et de l'huile d'oeillette clarifiée PBO. Je connais déjà l'huile de lin et le liquin. Quelle est l'utilisation de chaque produit? J'ai regardé dans votre e-book des additifs mais je m'y perds un peu. Alors, le premier produit s'appelle comment? Fragonare. C'est quoi le... L'essence minérale inodore fragonare. Ça s'utilise comme de l'essence de térébenthine. C'est vraiment le diluant en peinture pour nettoyer les pinceaux, pour mélanger à l'huile pour faire notre petit médium maison et voilà, c'est ça, c'est le diluant. L'autre produit, le médium à peindre d'Enco fabriqué au Canada. Moi, j'en ai utilisé, je ne l'ai pas aimé parce que je trouvais que ça n'accélérait pas vraiment le temps de séchage. un médium à peindre, c'est comme si c'était déjà un mélange d'huile et de diluant, huile de laine et de diluant, térébenthine et huile de laine par exemple. Mais si vous l'utilisez tel quel, pur, avec votre peinture, dans la gamme, dans l'histoire du gras sur maigre, ça se situe où? Est-ce que c'est du numéro 1, du 2 ou du 3? On ne le sait pas. On va le considérer comme du numéro 2. Donc, si vous voulez l'utiliser, ajoutez-lui du diluant à peinture, le Fragonard, pour la première couche, utilisez le pur pour la deuxième couche et ajoutez-y de l'huile pour la troisième couche et plus d'huile encore pour les autres couches. L'huile d'œillette, contrairement à l'huile de lait, vous avez vu comme le flacon est beaucoup plus blanc, il est moins jaune. Donc, elle est moins jaune à la base, elle sèche un petit peu plus lentement, mais moi, j'ai beaucoup travaillé à l'huile d'œillette pendant longtemps, lorsque je faisais mes médiums moi-même et j'ai beaucoup aimé ça. Franchement, je trouve que elle est aussi bonne que l'huile de lait, mais il n'y a pas la même odeur, il n'y a pas le jaunissement à la base. j'en ai eu, j'en ai eu, donc j'ai tout consommé d'ailleurs. C'est bon, l'huile d'œillette, c'est bon. C'est bon? C'est un bon goût? Oui, c'est l'huile d'œillette en anglais, c'est popioi. Oui, c'est de l'huile de pavot, de pavot, de coquelicot, quoi. Ah, OK. Voilà. On continue sur le short « Pourquoi toujours de la gouache au collège? » Oui, ça, c'est un short, une petite vidéo courte là où je parle de la gouache, c'est Diane Mangy qui te demande une question. Bonjour, Diane. Elle dit, si on peint sur du carton toilé ou plaqué MDF, est-ce que ça le fait aussi? Elle dit, je ne sais pas s'il existe du vernis pour la gouache. Est-ce que si on a encore une œuvre à la gouache, pas besoin de la vernir? Alors, pour la gouache, il vaut mieux peindre sur du papier, du carton, du bristol, papier aquarelle, papier multimédia. C'est vraiment l'idéal. Peindre la gouache sur une toile, je ne sais pas si ça se fait. Certainement qu'on pourrait puisque maintenant, il y a même des toiles qui sont traitées pour la peinture aquarelle. C'est parce que ça prend un petit peu d'absorption quand même. Mais moi, non, je n'irai pas sur de la toile parce que, vous savez, la gouache, ce n'est pas facile à étendre tout le temps. Ça nécessite d'utiliser quand même pas mal de matière. Et si tu échappes de l'eau là-dessus, tu es fuit. C'est sûr. On ne peut pas peindre trop épais, sinon ça va craqueler un petit peu. Donc, c'est spécial. Moi, je préfère vraiment le papier multimédia, papier aquarelle, très lisse, pas torchon. Et voilà, c'est ça. C'est l'idéal. Par contre, rien ne vous empêche après de coller votre papier sur un MDF ou sur un isorel, un maçonnite, par la suite, pour l'encadrer comme un tableau normal. Et vous pouvez très bien l'encadrer sans le vernir. Mais effectivement, ça ne se nettoie pas. On ne pourra pas laver la gouache si au bout de 10 ans sur le mur, vous dites, il y a du gras sur ma toile, de la poussière collée, c'est fini. Par contre, oui, il existe un vernis pour la gouache. Ça existe, un vernis pour la gouache. On en avait acheté, on l'a utilisé. Beaucoup. Voilà. Donc, vous pouvez. Oui, 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 c'est... Ça fait du bien de voir. Il parle tellement que j'ai soif. Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai un peu soif. C'est correct. Non, c'est correct. On finit sur la vidéo de samedi dernier avec Steve Roy. Bonjour, Steve. Bonjour, Steve. C'est pas là-dedans, ça c'est une question, mais il a marqué dans notre duel, il a marqué qu'il a écouté notre vidéo avec sa femme puis sa fille. Ah oui, oui, oui. Oui, j'ai lu ça, c'est cool, regardez, même en famille, vous pouvez. Qu'est-ce qui est bon, c'est parce que les deux femmes ont voté pour moi puis l'homme a voté pour René. Encore une fois, ben oui, oui. Alors moi, je considère quand même que c'est... Merci à ta femme puis à ta fille, Steve. Si t'as eu plus de votes, c'est parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui regardent nos vidéos. parce qu'elles ont dit la vérité, voyons donc. Ben, ma vie d'une... Si tu continues déjectée encore, hein? Qu'est-ce que je venais dire? Je ne me rappelle plus. OK. Il dit bonjour à vous deux. Bonjour. J'ai une question reliée aux pigments des couleurs. Premièrement, je garde sur ma palette un onglet ouvert des pigments de Wikipédia. Je m'en sers de moins en moins car je connais la signification des codes de couleurs et je ne me pratique quand je regarde les codes de peinture sur les tubes. Je ne... Je me pratique, c'est ça. Quand je regarde les codes... Les codes de couleurs sur les tubes de peinture, oui. Oui, excusez. Une chose que je ne comprends pas, comme avec le bleu cyan de Golden, PB153 et PW6, le cyan, contient du bleu, du blanc, 15 de pigments bleus et 6 de pigments blancs. Mais est-ce que 153 veut dire dans la couleur? Pourquoi le 3 est là? Oui. 6. Alors, PW6, c'est le numéro, c'est le nom du blanc de titane. PB15, 2.3, c'est le bleu phtalocyanine, nuance de vert. Il existe aussi le PB15 2.1 ou 2.6, on trouve les deux, PB15 2.6 ou PB15 2.1, qui est le bleu phtalocyanine, nuance de rouge. Ce sont vraiment deux bleus, deux pigments différents. Donc, c'est ça. Dans le cyan, la plupart du temps, le cyan, ils vont mélanger, dans le PBO, surtout, ils mélangent le bleu phtalo, nuance de vert et du blanc. C'est un peu dommage parce que lorsqu'on fait des exercices comme par exemple la roue des couleurs, le cercle chromatique, si vous voulez faire un violet, par exemple, vous mettez du bleu et du rouge, donc le magenta, mélanger au bleu cyan, mais ce blanc qu'il y a dedans va vous rendre votre violet grisâtre parce qu'il y a du blanc dedans. D'autres marques de peinture, lorsque vous achetez du cyan, c'est du PB15 2.3 mais il n'y a pas le blanc dedans. C'est du bleu phtalo pur parce que c'est la couleur qui ressemble le plus au cyan, c'est-à-dire cette fameuse couleur bleutée qui a été obtenue par le mélange des faisceaux lumineux violet et vert dans la synthèse additive. Donc, ça nous a donné ce bleu. C'est une couleur physique et ils ont cherché les pigments par la chimie qui ressemblent le plus et c'est le bleu phtalo. C'est vrai que le bleu phtalo est très foncé. Alors, des compagnies ajoutent un peu de blanc pour le pâlir, c'est bien, mais sauf que vous savez que le blanc ternit les couleurs. Lorsqu'on fait les mélanges après, ça ne marche plus comme le jaune primaire. Je pense, on a une coupure de courant. C'est pas grave, on est un peu dans l'obscurité, mais ça continue à tourner. On dit au Mexique, le jaune primaire chez PBO, eh bien, ils ajoutent du blanc aussi. Je pense que c'est chez PBO. Et alors, quand on fait des oranges, au lieu d'avoir juste du jaune et du rouge qui nous donnent une belle couleur orangée, ça nous fait une couleur saumon plutôt. C'est tout pour les questions ? Oui, c'est tout mon amour, mais je perds la mémoire. Ah oui ? Ah oui, quel jour qu'on est encore aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est samedi, on est le 1er avril. Ah ! Samedi, 1er avril. OK, attendez une minute, moi, je commence à avoir chaud. veux-tu me laider ? Je te libère ? Eh oui. Attends, oui, je t'étrangle. Ah oui, étrangle-moi. Attends, il n'est pas au bon endroit là. Voilà. aïe aïe. Ah ! Vive poisson d'avril. Ben oui, c'était un poisson d'avril. C'était un petit poisson d'avril. Alors là, vous me retrouvez, c'est quand même, regardez la main, elle marche, la petite, mais j'en arrête. S'il m'aurait fait de sauter comme ça, là, aïe 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 aïe. Mais c'est ça, c'est un petit poisson d'avril que vous voulez vous faire aujourd'hui. Eh oui, ben oui. Alors, ben voilà. J'espère qu'on a attrapé beaucoup de poissons. parce que quand je me suis maquillée, j'ai envoyé une photo à ma fille. Tout de suite, elle m'a appelée. Ah ! La lumière. La lumière a fût, refût. Eh oui, ma fille, elle m'a appelée tout de suite. Elle a dit, non, non, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, tu vois, qu'est-ce que j'ai? Elle a dit, oui, qu'est-ce qui est arrivé? Je dis, je ne suis pas sans d'avril. Ben oui, excusez-nous, on vous a fait une petite blague. Il aimait mieux que ça se soit sur moi Oui, oui, moi, je n'aime pas ça être maquillé. Oui, c'est moi qui ai fait ça, le maquillage. Tout est complet. On dirait un vrai... Ben oui, tout discret. Oui, oui, oui. Alors, on va terminer, on va vous laisser sur quelques images... Des petits garçons qui chantent. Tout ça, quelques images aussi inspirantes qu'on a faites cette semaine. Nous avons visité un site archéologique. Oui. Je vous invite à faire des petits dessins de pierres. Il n'y a que des pierres, là, que des pierres, mais ça peut être un bon outil. je pense que je vais faire des exercices là-dessus à un moment donné et vous les montrer. Sinon, on avait aussi des crocodiles. Un crocodile, celui que je suis là. Oui, les iguanes. Les iguanes. Ah oui, on a des iguanes. Ah oui, c'est que... Elle était debout avec la bouche ouverte. Ah oui, une iguane bouche ouverte. Ah oui, bouche bée. oui. Ben oui. On va vous mettre tout ça avec un petit peu de musique, la chanson du petit garçon. Oui. Et on se retrouve donc mercredi et samedi prochain pour un autre poisson d'avril. Non, non. Non, non, ça suffit. Il ne faut pas attirer le malheur, là, il n'est plus que ça m'arriverait pour le vrai. Ben non, non, Aïe, 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 il ne nous créera plus. Ben oui, c'est ça. Mais moi, je vous embrasse. Ben oui, on vous embrasse. Moi, samedi prochain. À très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.